Ok, donc ça c'est le commentaire de cours KDS-FRG. Alors le noir c'est Pétanote, c'est le pseudo KDS, et blanc c'est Nicopip. Voilà, donc vous êtes 8K et 9K, c'est ça de KDS. Ok, alors c'est peut-être mieux comme ça? J'ai éloigné un peu le micro, c'est peut-être mieux. Est-ce que c'est bon le son? Ok, bon, alors on commence au début, ok, tu es noir, bon, au début, tu vois bien, il n'y a rien à dire. Très bien, ça c'est le fuseki, enfin, fuseki standard, fuseki simple, blanc s'approche, noir fait game 1, pourquoi pas. Et là, par exemple, là le fuseki c'est bien l'extension 2, comme le côté à gauche, c'est la même chose. Sauf que dans la partie, blanc, il a fait l'extension 3. Donc, c'est un coût un peu bizarre, on peut dire. Alors, la question c'est la suivante. Ah ben, vous êtes tous les deux là, ils sont très bien, Nicolas et Pétanote. Pétanote, est-ce que tu peux me donner ton prénom, s'il te plaît? Comment tu t'appelles? Parce que ce n'est pas, ce n'est pas facile de... Ah bon? Pétanote, très bien. Ok, ok. Pétanote, donc, tu ne trouves pas le coup de blanc, celui de Nicolas comme R10, qui est un peu bizarre, non? Ou paye? D'accord, c'est plus simple avec paye dans ce cas. Comme blanc, il doit faire l'extension 2 comme joseki, et comme blanc, il fait plus loin. Donc, salut! En fait, le bon coup de noir, ça doit être lequel? Pour attaquer le blanc. Comme blanc, il est très loin comme distance, il a fait l'extension 3 au lieu de l'extension 2. Donc, pour punir, quel est le meilleur moyen pour noir? Peut-être que tu n'aimes pas trop le combat. C'est pour ça que tu n'as pas envisagé, mais il faut le faire quand même. Alors, comme blanc, il fait l'extension 3 un peu loin, donc, pour noir, c'est plutôt normal de faire une invasion dans le milieu. Ici, l'invasion, ce n'est pas seulement détruire quelques points de blanc. Ici, l'intérêt noir, c'est de séparer le blanc et d'attaquer le blanc. Comme blanc, il a déjà fait le climat dans le coin. Ce qui veut dire, c'est que blanc, il a déjà enlevé la possibilité de vivre dans le coin. Donc, du coup, les taubies blanches sont un peu lourdes, on peut dire. Après, si blanc fait un coup comme taubie pour sortir, noir aussi, tu peux mettre taubie pour sortir. Et là, ce n'est pas génial pour blanc comme séquence. Juste, faire attention. C'est possible, localement, que blanc cherche un coup comme S12 pour se connecter. Cette technique-là, ce n'est pas quelque chose de bizarre, je pense. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent plus ou moins ce coup-là, non? L'idée de ce coup, c'est assez simple. C'est que si noir fait année et que blanc, je coupe, je laisse noir capturer les pierres. Mais par contre, je vais fermer le noir par-dessus. Donc, du coup, même noir y vit, ce n'est peut-être pas intéressant pour noir comme séquence. Alors, dans cette condition, comment faire pour noir? En fait, c'est assez simple. Si blanc fait un coup comme S12, noir, il suffit de faire un nobie comme R13. Avec ce coup, blanc ne pourra pas laisser noir se déchirer le blanc. Il est obligé de bloquer avec S13. Noir, on fait année comme Q14. Avec ce coup, tous les blancs sont fermés. Et en plus, c'est S1T. Un blanc, il est obligé d'avancer comme R15 pour se défendre. Noir, connecte. Tous les noirs sont super solides comme position. Bien sûr, si blanc ne fait pas comme ça l'échange, si blanc joue ailleurs. Avec Atari, année, les blancs, ils se font couper de nouveau. OK? C'est pour ça que blanc ne peut que jouer le recul. Noir, connecte. Et regardez bien, tous les blancs sont bien écrasés en deuxième ligne. Et que noir, avec une belle influence, avec tous les potentiels en or, ça c'est intéressant pour noir. OK? C'est pour toutes ces raisons pour indiquer que l'invasion ici c'est important pour noir et que pour blanc, Nicolas, le joseki, c'est l'extension 2. Ne cherche pas à inventer des joseki. Tenuki. Oui, c'est ça. C'est pour ça que blanc ne pourra pas faire Tenuki tout à l'heure. OK. Bon, dans la partie, noir n'a pas cherché de punir le blanc immédiatement et que noir fait l'extension. Bon, c'est pas mauvais non, c'est correct aussi. Mais par contre, blanc, ça donne une chance pour blanc de revenir avec Q12. C'est vrai que même blanc, il se protège. Localement, ça fait comme beaucoup de coups. Mais pour blanc, ça veut quand même le coup de se défendre. Parce que l'invasion, c'est vraiment sévère. OK, Nicolas? Déjà, au départ, il veut mieux faire la joseki standard. OK. Et blanc fait l'invasion comme C14. Noir, Kosmetsuke, attaquer. C'est très bien, c'est correct. Blanc, il monte. Noir, Dobby. Blanc, l'extension 2. Noir, Keima pour attaquer. C'est parfait, très très bien joué. Je suppose que vous avez vu peut-être mon livre là, L'âme du goût, peut-être. En tout cas, Keima ici, un très bon coup pour attaquer cette position de blanc. OK. Blanc, il fait le coup de contact. Noir fait année. Blanc recule. Noir défend. Par contre, pour blanc, c'est vrai que devant le coup de Keima de noir, pour blanc, localement, il n'y a pas beaucoup de bonnes formes pour se sauver. Peut-être une forme la plus connue, c'est le Dobby, pour sortir. Le coup de contact, ça renforce pas mal le noir. Noir fait année. Blanc recule. P9. En fait, un autre problème de P9, P9, c'est un Tsuji, en fait. Ça, c'est vrai. Un Tsuji, souvent contre cette position de noir. Mais le problème, c'est que quand blanc fait le coup comme P9, noir, il ne va pas faire année de l'extérieur. Noir, il va jouer de année de l'intérieur. Quand blanc coupe, noir, il va pousser avec P11. Ça, c'est hyper sévère pour attaquer le blanc. Parce que quand blanc, noir, pousse, blanc, il est presque obligé de sacrifier les pierres blanches, celui de Pierre en A. Parce que si blanc, il sort avec P8, noir fait année. Les deux pierres blanches, à l'extérieur, ils ont une forme vraiment très, très difficile. Ça, c'est très dangereux pour blanc de choisir comme ça. Donc, en théorie, pour blanc, quand noir pousse, blanc, il ne peut que jouer à tard ici, à nez synthé ici, et puis connecté. Ça a l'air pas mal pour blanc, mais quand noir fait le coup comme E11, la forme de blanc, il n'est pas aussi jolie que ça. C'est pas une très jolie forme de la part de blanc, on peut dire. Et le noir à couche, il gagne déjà pas mal de territoire. C'est pour ces raisons aussi que le coup de Kéma comme l'attaque, c'est un bon coup. Bon, pour l'enfer, le coup de contact, ça va. Après, pour noir, p, c'est mieux de connecter avec F10. C'est une forme plus solide. C'est vrai que le coup que tu joues comme F9, tu vas me dire, mais ça c'est la gueule du tigre. C'est une jolie forme. Pourquoi ne pas jouer ça au lieu de te connecter ici ? En fait, ici, la connexion, il y a quelques avantages. Si jamais blanc, il fait le coup comme tournant ici, déjà, tu peux jouer ailleurs. Et en plus, si tu veux jouer, tu peux jouer à nez. Ça menace ou ferme un peu plus sur le plan. Le inconvénient de coup comme la gueule du tigre, c'est que quand le plan tourne, tu n'as pas de choix. Tu as quasiment oublié de répondre avec G11. Parce que si tu ne réponds pas, plan fait Atari, tout de suite, tu vas trouver une mauvaise forme. Ben oui. Donc, du coup, avec ça, ce n'est plus la gueule du tigre. Et du coup, le problème, ça devient angle vide, si tu voyais bien la forme. Ok ? C'est pour ça, ici, quand le plan tourne, il faut déjà avancer. Je sais que tu penses que ce n'est pas très gros, mais par rapport au niveau de forme, c'est vraiment nécessaire. Sinon, tout ce que tu as gagné avec l'influence, ça va disparaître. Ok ? Donc, du coup, c'est un simple côté, on peut dire. Donc, au départ, c'est mieux de te connecter ici. C'est vrai que dans le centre, des fois, on hésite entre l'angle plein ou la gueule du tigre. En général, les deux sont corrects. Ok ? Ça dépend de ce que tu veux faire. Vers le centre, c'est vrai que souvent, on joue plutôt l'angle plein. Parce que c'est plus solide. Il y a moins de synthé, il y a moins d'agi pour l'extérieur. Sur le port, peut-être, c'est mieux de te faire la gueule du tigre. D'accord ? Bon, ça, c'est la partie. Plan tourne. Noix joue ailleurs. Et là, pour Blanc, Nicolas, ça, ça veut le coup de faire Atari ici. En général, je parle souvent, Atari, c'est mal. Mais ici, Atari, c'est bien. Parce que, avec Atari, Noix, il trouve une mauvaise forme. Donc, angle vide. Attention à tout le monde. Il y a beaucoup de synthés, on dit que souvent, c'est mauvais, comme Atari, comme Kigashi. Certains poussés, synthés, forçants, on dit que ce ne sont pas bons, parce que ça renforce l'adversaire. Mais, tous les synthés forçants que vous jouez, si à la fin de l'échange, votre adversaire, il aura une mauvaise forme, comme angle vide. Dans ce cas, le coup forçant que vous voulez faire, c'est possible dans ce cas. Il n'est pas si mal que ça. Ok ? Bon. Dans la partie, plan fait le cléma. Noir, l'extension 2. Et plan vit dans le coin. Bon, localement, c'est très bien. Ok ? Et puis, noir, C5. Je pense que tu fais le C5, c'est parce que, pour sauver la pierre noire, si je ne me trompe pas. Non ? Je pense quoi à C5 ? Ben, c'est que je sais que c'est aussi ma question. Tu fais le C5, c'est pour protéger la pierre, non ? Pour ne pas laisser plan capturer. Mais, la question, c'est la suivante. Est-ce que cette pierre noire, c'est une pierre importante à sauver ou pas ? Ah, pour assurer une base à ton groupe. C'est vrai, peut-être, localement, on ne voyait pas très clair tes yeux. Mais ton groupe, c'est visible. Ce n'est pas un groupe facile à attaquer. N'est-ce pas ? Ils ont sorti à l'extérieur. Ils ont déjà une extension 2. Sort la forme pour sortir l'extérieur. C'est même une forme assez jolie. Donc, pour blanc, c'est impossible d'attaquer le noir. Donc, le coup que tu joues, c'est bien trop mou, dans ce cas. Alors, il y a plein de choses à faire. Je pense que le coup que tu auras dû jouer... Non, ce n'est pas E6. E6, c'est trop petit, aussi. R17, euh... Non, R17, non. Non. R12, oui. Là, oui. Ça, c'est un bon choix. C'est depuis tout à l'heure. J'ai parlé de l'invasion comme R12. Maintenant, tu as encore plus de pierres que tout à l'heure. Ben, évidemment. C'est une faiblesse de blanc. Ce coup, l'invasion, ça considère comme un coup d'urgence. OK ? Blanc ne répond pas. C'est normal que je entre séparé et attaqué adversaire. Pendant le parti, tu recules. Ça, c'est un peu trop mou. Et pour blanc, là, c'est un mauvais coup également. Nicolas, c'est possible. À partir de maintenant, tu ne sais pas quoi faire. Tu te dis, mais... Tous les coupes semblent correctes. Il n'y a pas tellement de problèmes. Et je ne sais plus où jouer dans ce cas. Alors, ne oublie pas, le jeu de go, pour gagner, on a besoin de faire du territoire. Pour blanc, il y a deux directions possibles. Soit le côté à droite, on est dans le mode de construction. Donc, par exemple, Q12, c'est l'endroit que j'ai indiqué tout à l'heure. Si tu ne joues pas, noir, il pourra entrer. OK ? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Et puis, deuxièmement, si tu n'aimes pas se défendre avec le développement, tu peux également choisir de l'invasion. Dans ce cas, la direction, le nord. Comme H17. OK ? Bon, c'est vrai que R5, c'est gros aussi. Mais par contre, pour moi, ce coup Q12, c'est beaucoup plus urgent. Et bien sûr, si on change un petit peu de position, si on imagine au départ, tu n'as pas l'extension 3, tu as l'extension 2. Imaginons comme ça. Alors, pour blanc, bien sûr, le coup comme R5, un coup très intéressant. Il ne faut pas inquiéter, le coup comme R5, c'est mou. Le R5, il n'est quasiment jamais mou. OK ? Surtout, les ports et le coin sont déjà bien développés. Donc, c'est le dernier coup qui défend le coin, il n'est jamais petit. Bien sûr, si les ports sont tous ouverts, il n'y a aucune pierre. R5, ça pourrait être un peu mou. Mais comme tout est rempli, on peut jouer. OK ? Le coup que tu joues, ce qui est un peu étrange, c'est que je ne sais pas trop ce que tu cherches à faire. Quand Noir répond, et tu avances, là, si j'ai bien compris, c'est que tu veux attaquer le Noir. Mais par contre, Noir, il peut sortir facilement, par exemple, avec L4. Déjà, je ne voyais pas trop la suite, comment attaquer le Noir. Et ensuite, tu écrases, mais tu développes où ? C'est ça la question. Tu développais quelque chose, mais où ? À gauche, tu ne peux pas développer. Mais là, tu es en train de diminuer tes potentiels à droite. Tu dis écraser le Noir. Regardez, le Noir, au départ, c'est déjà les deux pierres sur la troisième ligne. Tu ne pourras pas écraser bien plus. Ce n'est pas une forme que tu peux écraser. Tu comprends ? Mais là, il sera toujours sur la troisième ligne. Ça ne changera pas. Le mot comme écraser, il n'y a pas tellement de sens. Chercher plutôt, développer et construire. Ne t'inquiète pas. Jouer des coups dans ton côté, dans ton terrain, pour se défendre, faire des points. OK ? Tu connais des formes classiques, comme Q12, comme R5. OK ? Bon, dans le parti, tu joues... Euh... Ah, ben là, si Noir sort, il n'y a pas de problème pour Noir. Je ne voyais pas de souci. Il n'y a pas de coupe et que c'est sorti. Dans le parti, c'est vrai que Noir fait ça. Et là, Plan, il ferme de l'autre côté. Et là, ça devient intéressant. Ça, c'est vrai. Avec ça, Plan, il ferme le Noir. Alors là, Plan, il fait année. Mais finalement, c'est séquence. C'est plutôt intéressant pour Plan. Ça, c'est vrai. Et là, ce joli coup, bien joué de la part de Plan. Très, très belle forme. Une belle influence. Le côté à droite, ça devient gros. Bien sûr, il reste toujours l'invasion comme R12. OK ? Noir année, blanc bloc et noir bloc. Donc ça, c'est toujours pour le Yossé, je suppose. Bon, ce n'est pas petit, les deux coups-là. Mais Plan, le côté à droite, il reste encore de faiblesse. Maintenant, si Plan protège, le côté à droite, ça pourrait être très gros. Plan ne protège pas et l'invasion tout de suite. Bon. En général, Nicolas, l'invasion se fait en troisième ligne. OK ? C'est vrai, tu pourras penser, mais l'invasion en troisième ligne, j'ai l'impression que ça fait plus en danger. Il y a plus de risques. La quatrième ligne, je sens qu'il y a moins de risques parce que je peux sortir facilement avec. N'est-ce pas ? Attention, j'ai déjà répété je ne sais pas combien de fois. L'invasion, c'est sur troisième ligne, ce n'est pas sur quatrième. Pourquoi on fait l'invasion ? Ici, tu fais l'invasion, c'est pour détruire le terrain. Le problème de risque ou pas, c'est moins important. Parce que si tu ne détruis pas le terrain, même tu n'as pas de risque, ça ne sert à rien. Et en plus, c'est relatif le risque. Si tu sais que tu ne vas pas mourir, le risque, ce sera zéro. Quand on fait l'invasion comme H17, tu as plusieurs chemins possibles de sortir, d'entrer avec le dogema. Le seul petit truc qui t'inquiète entre le quatrième et le troisième, c'est que le troisième, il peut te fermer. Là, c'est facile. Si tu fermes, pour blanc, il suffit d'avancer vers le côté coin. Attention, pour te rappeler la séquence, il suffit de se rappeler toujours. On avance vers le côté coin. Si jamais Noa bloque, c'est facile, tu pousses. Si Noa bloque, tu fais Atari 5D. Noa n'a pas de choix, il doit connecter. Et puis, tu fais le coup comme K17. Si Noa fait Atari, tu connectes. regardez, tu commences à avoir beaucoup de pierres en troisième ligne. N'est-ce pas? Donc, en gros, si tu as besoin de vivre avec la séquence comme ça, c'est une forme vivante avec beaucoup de place. OK. Quand tu avances avec G17, si Noa, il ne veut pas bloquer dans le coin. Parce que quand il bloque le coin, c'est une séquence vraiment obligatoire. c'est que Noa, il n'y a aucun moyen de t'empêcher. Alors, si Noa, il bloque de l'autre côté avec G17. Dans ce cas, c'est facile également. Tu pousses, tu fais Atari. Tu fais Atari. Dans cette position, tu fais Atari et ça, c'est extrêmement dangereux pour Noa. Il pourra peut-être descendre, tuer les trois pierres, mais par contre, ce qu'il va payer, c'est le coin entier. Je pense que là, c'est une séquence tout à fait acceptable pour Blanc. N'est-ce pas, Nicolas? Donc, en gros, quand il veut te fermer, tu avances et Noa, il ne pourra pas t'empêcher de vivre. Il n'y a pas de moyens pour Noa. Parce qu'il connecte. Dans ce cas, c'est facile. Tu fais le climat d'abord et tu fais un deuxième climat encore. pour ça, c'est impossible de tuer. Si tu es méchant, tu pourras même faire plus loin comme le grand guéma. C'est aussi possible. C'est pour ça, on pousse vers le coin pour sacrifier. Je n'ai pas compris quel coût que tu demandes. Prakash, je ne sais pas quel coût que tu demandes. Tu parles de ces séquences-là? Ah! Ah oui, c'est surtout ça qu'on pousse vers le coin. Parce que si jamais Noa bloque le coin, on sait que le port, en général, c'est ouvert. C'est pour ça. Par exemple, si on fait l'autre côté, sur le port, le petit problème qui peut y arriver, c'est que comme le coin, il y a plus de pierres, il pourra peut-être bloquer. Donc, ça rend la séquence plus compliquée. Ce n'est pas vraiment quelque chose impossible, mais bien plus compliqué. Dans ce cas, ça ne veut pas le coup. Ok? Alors, Nicolas, de nouveau, comme Noa, il ne pourra pas t'enfermer s'il fait Nobi quelque part. Mais tu peux toujours sortir. Tu vois? Tu sors même plus vite que celui de H16. Parce que H16, c'est moins vite que H15, finalement. Et le terrain de blanc-noir, tu peux détruire mieux. Ok? Bon. T'as compris, Nicolas? Dans la partie, l'inversion comme H16, ce n'est pas une bonne idée. Kosumi, bien joué. C'est un bon coup. En tout cas, il n'y a aucune raison de laisser blanc se connecter aussi facile. Alors, du coup, ça ne fait pas de bonne forme pour blanc. Blanc, il sort. Ok. Et Noa, attaque. Bien joué. Peut-être, ce n'est pas le meilleur coup, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, il ne faut pas laisser blanc se connecter. On le sépare. D'accord? Très bien. Ok. Bon. Peut-être, pour blanc noir, le plus simple, ce sera le coup comme Q2, Q13, santé, et puis, Q14. Si blanc fait le coup comme Q11, tu fais Doubi, c'est quand même plus rapide que Noobi. Ça pourra donner plus de pression contre le coup de blanc en haut. Ok. La partie, même pendant la partie, ce n'est pas évident pour blanc quand même. Blanc, il pousse encore. Noa sort. Blanc fait le coup pour défendre le coin. Nicolas, tu n'as pas trop inquiet pour ton coupe vers le nord? Tu n'as pas trop inquiet là pour la coupe en haut? Tu penses qu'il n'y aura pas de problème? Un peu, ouais. Si je suis blanc, j'aurais quand même envie de me défendre pour vivre d'abord. Peut-être j'aurais envie de jouer comme ça, quoi, moi. Peut-être voilà, sortir. Ou peut-être un quema. Parce que cette forme-là, ça me semble presque vivant déjà. Il faut d'abord vivre. Le côté à droite, si c'est vrai qu'il reste encore de faiblesse avec le sanzan. Mais par contre, comme tu es très très solide, ce qui est sûr, que localement, blanc, noir, il ne peut pas vivre sans condition avec le sanzan. Tu sais que le Oshii, petit keema, une grande avantage, c'est que noir, il ne peut pas vivre sans condition dans le coin. C'est pour ça qu'on propose toujours de jouer le petit keema au lieu de grand. Alors, quand noir joue sanzan, du bloc, simplement. Généralement, noir y pousse, blanc bloc, donc du coup, avec ses séquences standards, ça crée le co. Je pense que beaucoup d'entre vous qui connaissent ces séquences, n'est-ce pas? en plus, en plus, dans cette position, oups, pardon, excusez-moi, dans cette position particulière, quand plan bloc, noir avance, c'est même possible que plan, il joue le nobby avec s4. Avec ça, localement, noir, il est même mort, sans condition. Comme le côté à gauche, plan, il est extrêmement solide, noir, ne peut pas avancer plus. Sinon, il descend dans le coin, blanc, il suffit de capturer la pierre. C'est une forme de 6, je dis, la forme 6, de côté ouvert, donc c'est une forme morte. De toute façon, noir, il ne peut pas vivre aussi facile, donc pour blanc également, ce n'est pas aussi pressé de se défendre avec le Kusui. C'est un peu dangereux de laisser ton coupe en haut aussi faible, de se traîner comme ça. C'est dangereux. Bon, dans la partie, noir, il ferme ici comme j'ai tous. Bien joué. C'est très gros. Comme ça, c'est Sainté en plus. Avec ça, on peut bien attaquer le blanc en haut. Tobi, bien joué. Noir, Tobi, et là, tu ne voyais pas que blanc, ça fait trop de Tobi en même temps. Ça fait quand même plusieurs Tobi en même temps, non? Tu ne voyais pas de faiblesse que tu peux profiter? Est-ce qu'il y a de faiblesse que tu peux profiter? Je dis oui. Regardez, blanc, il y a plusieurs coupes là. Blanc, il y a plusieurs Tobi. Entre Tobi, il y a quand même de faiblesse. est-ce que tu peux profiter de ses faiblesses pour la couper? Ou pour menacer de couper au moins? Est-ce qu'il y a de solution pour Noir de faire des choses méchantes pour attaquer la forme de blanc? Ça fait beaucoup de Tobi en même temps. Alors, quel est le faux problème de Tobi? Surtout, le dernier coup de coude blanc K12. Et tu peux bien profiter pour l'attaquer. Alors, c'est lequel? Tu ne le voyais toujours pas? quelqu'un d'autre dans la partie? Est-ce que quelqu'un d'autre le voit? Comment on joue un coup pour attaquer le blanc qui menace toutes ses faiblesses en même temps? Ah! J13. Alors, Paye, tu vois maintenant le coup qu'il propose là? Est-ce que c'est intéressant? En fait, le coup de noir comme J13, quand tu dis je ne voyais pas la suite, c'est simple. Déjà, il faut que tu vois la suite de blanc. C'est quand je fais ça, qu'est-ce que blanc joue? Si tu ne imagines pas la séquence coup de blanc, bien sûr, tu ne pourras pas imaginer le noir. Quand noir fait ce coup, il menace déjà deux coupes. il menace la coupe avec le cheat 14, il menace également la coupe avec K13. Donc, pour blanc, il faut savoir laquelle coupe qu'il va défendre parce qu'il ne pourra pas défendre les deux. Tu comprends? Et c'est ça le grand problème pour blanc. Blanc H13, si blanc, il pousse, évidemment, c'est un coup pour essayer de tuer le noir. Alors, si une plante pousse avec H13, tu vas faire quoi? Tu ne pourras pas bloquer, je suppose. Si ton plante coupe, tu es mort. mais dans ce cas, tu ne vas pas bloquer. Donc, si tu ne vas pas bloquer, tu recules. si blanc pousse encore et là, tu peux bloquer. Il n'y a plus de problème. Parce que si blanc coupe ici, tu fais simplement Atari et Atari, tous les plans sont dans l'intérieur et bien fermés et sont vraiment en danger. Quand tu attaques ton adversaire, ah, maintenant, c'est clair. Tu voyais que c'est en danger les blancs quand même. Je sais que pendant la partie, tu n'as pas vu le bon coup peut-être. Ah là, tu ne voyais toujours pas maintenant? Ben là, on va faire Atari comme K13, pas de problème. Ou alors, ce n'est pas compliqué. Et quand on va faire Atari ici, un blanc n'a pas de choix, non? Un blanc, si jamais il sort, je fais Atari encore et connecte. Regardez, les pieds blanches en or. Tous les pieds blanches en haut, là, sont bien fermés, non? Il ne peut plus sortir, n'est-ce pas? Et là, je ne pense pas que le plan peut vivre, localement. Ça, c'est extrêmement dangereux, non? Alors, maintenant, mais quoi dans ce cas? Ok, peut-être, le centre, ce n'est pas petit, mais tu penses que tout ce que tu as tué en haut, ce n'est pas assez pour gagner la partie? C'est gros quand même, C'est beaucoup de points. Une fois, tu as tué tout ça, ça fait au moins 40 points de capturer. Le centre, il n'y a jamais 40 points de toute façon. Tu comprends? En tout cas, quand tu attaques le coup comme M12, tu ne peux pas imaginer de tuer tout ça, non? Le meilleur résultat que tu imagines, c'est tuer tous les pieds blanches. La séquence que je te propose, tu l'as réussie. Alors, il n'y a aucune raison que c'est mauvais. Grâce à H6, alors? Ah non, 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 ce n'est pas grâce à quel coup? Attention, si tu as réussi à tuer le blanc, c'est grâce à J13. Quand tu joues H6, tu n'as pas pensé la séquence jusqu'ici quand même. Non, ça n'a rien à voir avec H6, non. Ça n'a rien à voir avec ça. Même, il n'y a pas H6, ça veut le coup de jouer le coup comme J13 quand même. Même, il y a le centre, il vaut mieux le tuer. Si tu peux le tuer, c'est tout le mieux de tuer ici parce que le niveau de points, ça fait une énorme différence. N10. Oui, bien sûr, si on fait un Kéma comme N10, ça réduit très bien le blanc. Ça, c'est vrai. Non, quand tu attaques, regardez la séquence que tu joues là. là, tu tues combien de points le blanc en haut ? C'est beaucoup quand même, non ? Tout ce que tu as tué. Je pense que c'est au moins 40 ou même plus. Rien que la pierre, tu as capturé 7 pierres, donc ça fait 14 points. Tous les points autour, y compris le bord. Et pour blanc, faire le centre entier. Pour faire 40 points, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est même pas assez quoi. Ça veut dire qu'il va fermer tout ça. Ça, c'est 40 points. Le problème, c'est que la plupart de l'endroit que j'ai indiqué, c'est déjà son terrain qu'il n'a pas besoin de construire. Tu comprends ? En plus, comment il peut fermer en centre ? Je ne voyais même pas. Parce que là, s'il tourne, tu peux encore sortir avec Atari, Atari et connecter. Ce que je veux dire, c'est lié avec la forme. Parce qu'ici, c'est la faiblesse de blanc que tu peux attaquer et profiter. Parce qu'il y a beaucoup de coupes. OK ? Bon, là, tu as fait Kema pour attaquer. Le blanc, il sort Kosumi, mais là, c'est encore plus méchant. Maintenant, avec ça, c'est sûr que le blanc, il est mort. L13. L13, c'est un peu moins méchant. L'idée est intéressante aussi parce que si on fait L13, le blanc connecte. C'est vrai, maintenant, tu tues le pied blanche, mais pas pour tout à l'heure. Celui-ci, c'est quand même beaucoup plus petit. N'est-ce pas ? OK ? Bon, dans la partie, alors là, tu attaques le blanc. Et là, je n'ai pas compris. Déjà, pour blanc, Nicolas, si c'est blanc, il faut défendre ici. Parce que si tu laisses noir couper le blanc, il n'y a plus l'avenir pour le coup de blanc. Mais par contre, je n'ai pas compris. Quand blanc fait ici, si jamais noir coupe, comment faire pour blanc ? Ça ne marchera pas pour blanc. Si blanc connecte, noir connecte, blanc ne peut jamais couper. Si le noir fait Atari, tout le blanc au nord va mourir. Même si tu fais des points à droite, ce n'est pas rendable. Parce que tu payes beaucoup plus, c'est bien plus cher que tu as payé. Et ça, c'est vraiment dommage pour noir, pour payer. Si tu pousses, c'est catastrophe pour blanc. Tu as poussé de l'autre côté, blanc connecte. Du coup, c'est vrai que tu as détruit une partie de noir en blanc à droite, mais quand blanc coupe ici, là, tous les blancs sont presque vivants quand même. Ça, c'est vraiment dommage pour la séquence. Après, on peut dire que tu es en train de faire du haussé, mais par contre, pourquoi ne pas capturer la pierre noire ? C'est vrai qu'on ne cherche pas à tuer, mais il n'y a pas de raison qu'il est faible et que lui, il vit aussi facile. On ne veut pas le tuer, d'accord, mais au moins, on ne veut pas non plus de lui avoir une vie arable. S'il vit trop facile, ça veut dire que tous les pierres autour, ils manquent des valeurs. Je l'ai menacé, il ne me répond pas, il vit toujours bien, dans ce cas, ça ne va pas. Ah, tu penses que, oui, c'est vrai, au neuf, il n'est pas petit. tu détruis une grande partie des rennes noires à droite, mais ton objectif c'est attaquer le nord, donc ce sera plus intéressant. Ok ? Parce que tu peux toujours entrer chez lui après, mais une fois il est vivant, tu ne peux plus attaquer. Tout à l'heure, ce n'est même pas l'attaque, tout à l'heure, c'est même que tu peux le tuer, c'est ça la différence. Pour Nicolas, le coup P10, ça porte beaucoup plus de points. Attention, devant ces gens de Tsuke en deuxième ligne, la majorité des temps, on a toujours envie de faire années et les capturer. Là, on pourra même pousser, je crois. Parce qu'au niveau de points, ça fait une très, très grosse différence. Dessus, oui, il va détruire 2-3 points de blanc, mais par dessous, ça fait au moins 10 points de différence. au niveau du C. Nicolas, regardez. Des fois, on ne pourra pas jouer à nez parce qu'après le coup, on risque de mourir celui de dessus. Dans ce cas, on ne fait pas à nez. Mais là, tu ne risques à rien. Il veut mieux prendre la pierre. OK? Là, tu joues le coup ici, c'est un petit peu mou, on peut dire. Alors, apparemment, Mathieu, il est toujours endormi. il n'a pas pu venir, finalement. Bon, là, c'est un petit peu embêtant. OK. Pareil, pour le côté noir. En fait, le Joseki, du UC, avec P11, ce n'est pas si petit que ça, mais si je suis noir, c'est vrai que j'aurai envie de chercher quelque chose à part comme ça, pour aller chez blanc. après, est-ce que c'est mieux de jouer comme ça ou c'est mieux de jouer Tobie pour détruire ou écraser plus le terrain de blanc possible? Pour mieux profiter de ton coup comme O9, déjà, à l'époque, c'est peut-être mieux jouer le coup comme P10. Au niveau de forme, c'est encore plus joli. Parce que comme ça, avec, bon, plus simple, on fait truc un peu sauvage, Atari, Tobie, tu peux écraser le terrain de blanc beaucoup plus facile. Déjà, c'est mieux. Donc, comme Star Party et 6 plans, Nicolas, tu peux défendre jusqu'au 8. Quand tu joues ton Kéma ou ton Tobie, tu n'as pas peur de la coupe. En fait, justement, si je fais Tobie, la coupe de blanc, ce n'est pas vraiment quelque chose, comment dire, très, très grave, à mon avis. J'ai l'impression qu'au niveau de point noir, il n'est pas très bien. C'est pour ça que je propose aussi ces séquences. Pour blanc, c'est aussi risqué. Si jamais blanc, il cherche de m'attaquer encore plus, ce qui va prendre en danger, c'est quand je descends avec R9. Le côté de blanc à droite, il n'est pas génial non plus. Je ne pense pas que je vais mourir parce que la forme de noir, il n'est pas si mal que ça et en plus, je peux sortir. OK. Pour parler plus simple, si je fais le quema, j'aurai moins de risques encore. Parce que si jamais blanc, il me coupe comme ça, il y a une séquence suivante. Là, c'est même dangereux pour blanc. OK. Parce que là, si le blanc, il connecte, je fais le coup comme S8, le côté blanc à droite n'est pas totalement vivant. OK. Donc, s'il ne me coupe pas comme ça, peut-être localement, le coup le plus sévère, c'est lui. Ça, peut-être, il faut réfléchir un peu plus à propos de ça, comment je résiste. Peut-être, quand même, c'est mieux d'obie, finalement. Mais de toute façon, il faut chercher quelque chose par là. un simple kosumi, j'ai l'impression qu'au niveau de point, ce n'est pas assez pour noir. Noir, il n'y a pas beaucoup d'étoiles pour l'instant. Donc, si on pourra détruire plus, c'est toujours mieux détruire plus. Même en prendre risque, c'est mieux de prendre risque de perdre compliqué au lieu de perdre simple sans prendre risque. Tu vois ce que je veux dire. OK. Bon, on continue. Parce que là, comme Mathieu, il n'est pas là. OK. Nicolas, le P8, c'est mieux. C'est un peu loin, mais ça construit plus. Comme tu n'as pas vraiment de problème de coupe, avec le coup comme P8, ça fait plus de points. OK. Ma, bon, c'est déjà pas mal, mais au niveau de point, c'est mieux. Après, c'est du UC classique. OK. Bon, là, ça va. Mais il y a quelque chose qui est marrant. C'est ici. H17. Je pense que localement, tu ne sais pas trop quoi, comment jouer pour faire du meilleur UC, je suppose. Non? parce que le nord, tu dis, mais cette position, c'est un peu bizarre. Comment je fais du UC? Donc, c'est une question aussi pour vous tous. pour plan de jouer le nord, quel coup sera le meilleur pour UC? Tant plan joue le coup vers le nord, qu'est-ce que c'est le meilleur coup pour UC, dans ce cas? Si vous êtes plan, vous jouez quoi comme coup pour profiter de UC? H18, un Tobi en deuxième ligne. C'est également pour tout le monde? H18 en moins. D'accord? Ah! L17. Oula, un coup comme Kikashi. Ça te montre la lecture. Pourquoi pas? C'est possible. Ok? G18. Un Kima comme celui-ci. D'accord. En fait, localement, peut-être le coup plus standard ou plus simple à imaginer, c'est le Tobi avec H18. Avec ce coup, on menace plusieurs faiblesses de noir. Plus facilement, on menace si la main noire fait le Tobi comme K18, on menace l'attaque avec E17. Parce que si noir il pousse avec l'année, je peux toujours me connecter facilement avec la forme. Donc, c'est pour ça noir, il ne pourra pas vraiment le couper. C'est difficile pour noir dans ce cas. Pareil pour l'autre côté. Si noir fait le Tobi comme F18, blanc, il peut également faire la même chose comme L17. Donc, si noir il connecte, blanc il pourra connecter avec le Cosmi par exemple, au niveau de point, noir il perd beaucoup. D'accord Nicolas ? Je pense que Tobi, ça suffit. On n'a pas besoin de chercher l'autre chose compliquée. Le Kigashi comme L17, c'est un coup méchant. Ou même dire, c'est un coup pour les parties handicap. Parce que là, si noir descend, est-ce que ça marche ? Il faut lire. Après, blanc pousse, noir bloque. Blanc, il n'y a pas tant de liberté que ça localement. Si blanc il tourne, noir connecte. C'est trop risqué. Donc, un Tobi en deuxième ligne, ça suffit largement. Dans la partie, ton coup nobi, c'est un peu mou, on peut dire. Ça ressemble un peu le Tobi quand même, mais il est un peu mou. Peut-être noir, il fait un coup comme Kema quand tu le bloques et noir fait un Tobi. Comme ça, c'est un peu noir, il a défendu les deux côtés. Que tu as encore de Youse, mais moins intéressant. C'est un peu comme au départ, tu as fait le Tobi, noir fait le coup Kema, tu connectes et noir fait Tobi. Tu vois la différence ? OK ? Bon, c'est également pour t'indiquer au départ quand tu fais l'invasion, c'est mieux de faire l'invasion avec la troisième ligne pas la quatrième. Parce que le niveau de point ici, même si tu fais le Tobi avec l'H18, l'époque avec l'invasion troisième ligne, c'est encore mieux de toute façon. OK ? Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette partie de la commentaire. Quelques petits résumés pour de la part de blanc là. Déjà, Nicolas, au début, tu auras plutôt fait de joseki standard. OK ? Et puis, quand tu fais de l'invasion, ne oublie pas la troisième ligne. Quand tu connaissais une théorie, il faut la pratiquer. OK ? Il ne faut pas dire « Ah, j'ai des doutes ». Donc, on verra la prochaine fois. Jamais. Le meilleur moyen de comprendre la doute, c'est de le faire. OK ? Devant le doute, il faut tester. Comme ça, tu n'auras plus le doute. Et pour le côté noir, il faut jouer un peu plus sévère quand même. Là, tu as joué un peu gentil. C'est vrai, l'attaque, c'est un bon moyen d'entrer chez l'adversaire. Mais quand il a des faiblesses, n'hésitez pas à le menacer. C'est possible qu'on ne le tue pas, mais au moins, on n'a pas envie de lui laisser vivre trop facile. Et aussi, quand l'adversaire qui laisse des faiblesses vraiment graves, il ne faut pas hésiter d'entrer. Cette position, on le voyait vraiment très, très, très souvent. Beaucoup de joueurs qui font le coup comme R10 au lieu de jouer qui se tente. Et noir, il ne faut pas hésiter de faire l'invasion. C'est vrai, pendant l'attaque, on pourra avoir beaucoup de soucis. Peut-être, avec l'attaque, il devient plus fort, tu perds des points, tu ne gagneras rien, etc. Peut-être, mais par contre, ce n'est pas la raison que tu ne l'attaques pas. En tout cas, il faut l'entraîner. Plus tu l'entraînes, mieux, tu le sais comment faire. Si tu ne le fais pas, tu ne le sais jamais comment le faire. Et là, c'est encore plus embêtant. Et on joue pour s'amuser et en même temps, on joue pour progresser. On a envie de comprendre plus en plus de choses pour comprendre comment ça fonctionne ce jeu et pour mieux profiter et s'amuser avec. N'est-ce pas? Donc, n'hésitez pas de l'attaquer. N'hésitez pas de faire la version. Et ce sera encore mieux, en tout cas. Ok. Bon. Comme Mathieu, il n'est pas venu aujourd'hui. Chinchin 56, je me rappelle. Il n'est pas là, finalement. Pourtant, il est sur KGS. Tout à l'heure, je ne sais pas, il est encore là ou pas. D'accord. C'est vrai que ça, c'est clair comme partie. Avec plaisir. Donc, du coup, notre commentaire de ce soir, on s'arrête ici. Il n'y aura qu'une seule partie commentée dans ce cas. Ah, d'accord. Bon, pas de problème. Ok. En tout cas, merci à écouter ce commentaire. Après, je vais mettre ce commentaire en ligne sur YouTube si vous voulez le suivre. Parce que j'ai créé une chaîne YouTube sur le... ça s'appelle l'Académie de Go de Fan. Voilà. Donc, si vous voulez le voir, il y aura des vidéos dessus. Bien sûr, c'est gratuit. Ok. Merci à tous et à la prochaine. Au revoir.